Générique 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 Eh bien, bonjour Bâton Bang ! Petite balade aujourd'hui dans le quartier colonial, le quartier du Protectorat. Donc je ne suis pas retourné dans la ville depuis deux ans. Donc là je vais faire un tour, on va voir un petit peu ce que ça donne. La rue, alors les rues portent des noms un peu plus bizarres je dirais. Donc là on est dans la rue 2,5. Au bout, vous avez pu apercevoir tout à l'heure le Psarnath, une vidéo que vous avez déjà vue sur la chaîne. Que Bâton Bang, au contraire de Phnom Penh. Bâton Bang offre tout un quartier, près de la rivière Sancoeur, assez calme et assez bien conservé. Qui a un petit peu changé au fil du temps, sur les vingtaine d'années où je suis venu la première fois. Mais nombre de ces bâtisses ont été quand même assez bien conservées. Donc je vais essayer de vous en montrer un maximum dans cette vidéo. Et puis pour ceux qui ne connaissent pas la ville, vous donnez l'envie de venir passer quelques jours ici. Alors Bâton Bang reste quand même une ville à taille humaine. J'entends par là très très peu d'immeubles, gros gratte-ciel etc. Ce qui fait qu'il est toujours très plaisant et très agréable de se promener dans les rues. Alors l'immeuble que vous voyez en face, je vais vous insérer bien entendu une photo. Il y a eu un restaurant dans les années 2010-2011 et maintenant c'est un magasin de vêtements. Dans les commentaires, si vous avez des questions sur les localisations de certains immeubles que je vous montre dans la vidéo, n'hésitez pas avant de faire part. Puisque je ne vais pas faire une visite rue par rue, je vais vraiment vous présenter un petit peu certains points, certains spots. Et je vais un peu zigzaguer dans la ville. Donc là, certaines routes du quartier sont en réfection. Ça donne un cachet un peu plus routes, je dirais. On n'est pas dans un quartier particulier, une rue. Ce sont beaucoup de rues dans tout le centre de la ville. Autre carrefour. Ces maisons de type colonial en fait, construites pour la plupart comme un campote des années 30 aux années 50 en fait. La rue est assez calme, il est 14h20. Je précise qu'il fait 40 degrés, ressenti 45. Je ne compte pas non plus faire 15 km à pied dans la ville aujourd'hui. Mais bon, je continue ma balade. C'est vrai que ça cogne un peu. Je n'ai toujours pas mangé. Tant qu'il y a des choses à filmer, je vous les montre. Et puis j'irai faire mon break Nyambay repas un peu plus tard. Mais regardez, c'est quand même assez exceptionnel. Toutes ces maisons avec les colonnes, les passages protégés en dessous. Donc, je pense que c'était un petit peu comme dans certains pays pour la saison des pluies. Pour avoir facilité un passage pour les commerçants et leurs clients. Donc, bien entendu, tout a changé. Maintenant, vous avez différents business ou voitures qui occupent ces allées. Enfin, si on peut appeler ça des allées. C'est vrai que des fois, je n'ai pas forcément les mots exacts. Mais je ne prépare jamais rien quand je fais mes vidéos. Donc, c'est en fonction de ce qui sort, de ce qui me vient. Moi, le but, c'est de vous faire partager un maximum de belles choses. Donc là, on arrive un petit peu dans la pub street Batambang. Qui a été nommé comme ça il y a quelques années. Je suis, je pense, au succès de celle de Siamrep. Pareil, le revêtement, les rues sont en second travaux. Et là, vous avez un restaurant un petit peu surfait pour moi qui s'appelle le White Rose. Qui est situé vraiment dans tous les guides. Et qui ne vaut pas les éloges qu'on en fait. Loin de là. Ah ! Là, je vais peut-être prendre de quoi me restaurer. Ok, le menu me semble assez sympathique. Donc, des spécialités cambodgiennes. Donc, certaines avec du praok. Donc, le praok, c'est la pâte de poisson, le poisson fermenté. J'ai dû vous en montrer sur des marchés dans d'autres vidéos. Que je vais donc éviter, bien entendu. Et je vais, je pense, me concentrer sur un... Ce qu'on appelle un Baisajruk. Baisajruk, en fait, c'est un riz blanc avec du porc grillé qu'on prend généralement le matin. Moi, je n'ai pas eu de petit déjeuner. Donc, je vais me contenter de ça. Okun ! Voilà, donc, le fameux riz... Bon, il est un petit peu fluet, là, au niveau de la viande. Mais enfin bon, ça va le faire quand même. Je suis prêt à affronter à nouveau le cagnard. En fait, c'est un peu comme le Sahara. Mais avec des maisons et des voitures. Sinon, côté température, on est en plein dedans. Tout du long, le même type de maison. Avec, évidemment, différents business. Et des couleurs qui ne sont pas toutes les mêmes. Et qui donne un cachet particulier, je trouve, à cette ville. Je vais marquer un petit arrêt, juste ici. Pour vous montrer un cinéma. Un ancien cinéma, période de Sankoum. On se trouve au début des années 70, celui-là. Le bâtiment a été très bien conservé. Et je sais qu'il sert d'habitation aujourd'hui. Donc, quant à la salle principale, aucune idée. Je suis au rez-de-chaussée. En fait, il n'y a aucun accès sur la salle. Donc, j'essaierai de vous glisser une photo. Puisque j'y suis rentré il y a quelques années. Voilà. Donc, à cette période, il y avait trois cinémas battants de bang. Deux dans cette rue. Un sur le Riverside. Qui a été détruit il y a quelques années. Et là, vous pouvez voir sur le côté droit, en fait, que les gens prennent pas mal soin des maisons. Puisque la peinture est assez récente pour certains. Autre architecture que je trouve très intéressante. L'immeuble que vous avez juste sur la gauche. Alors, je vais vous le montrer, évidemment, d'un autre angle. Voilà. Architecture particulière, unique. Non seulement à Battambang, mais au Cambodge. Je n'ai jamais vu un immeuble similaire. Et donc, pour ceux qui auront vu le film d'Angelina Jolie. D'abord, ils ont tué mon père. Le début du film, en fait, commence dans cet immeuble. Donc, comme j'explique souvent sur certains immeubles. Tout a été pensé au niveau de la ventilation pour la circulation de l'air. Bon, donc, je vais pénétrer à l'intérieur de l'édifice. Pour vous montrer un petit peu à quoi ressemblent de plus près ces ouvertures et ce balcon. Voilà l'escalier d'entrée. Ça fait un petit peu sombre. J'espère qu'on aura accès à la terrasse. Voilà, je vais vous montrer le bout du couloir. Moi, je trouve ça assez intéressant. Voilà, donc, sortie de l'immeuble. À nouveau, une rue qu'on appelle la rue 1 et demi. À ma connaissance, Batombang est la seule ville du Cambodge avec des rues qui ont des demi-numéros. Donc, je vous montre ça de suite. Rue 1 et demi. Je vous montre ce deuxième cinéma. Qui aujourd'hui, pareil, est fermé. Il ne sert plus à rien. J'espère juste que le bâtiment sera conservé. Qui a aussi servi de décor dans le film d'Angelina Jolie. En fait, il a été grimé, maquillé en cinéma luxe. Puisque l'action est censée se dérouler à Plompen. Donc, je vous joins aussi une photo du cinéma grimé pour l'occasion. Voilà, donc, après, un petit peu excentré du centre-ville, vous avez quelques bâtisses qui ont été très, très bien rénovées, comme celle-ci. Et pareil, je vais vous inclure, évidemment, une photo. L'architecture est bien conservée. Il n'y a pas eu de rajout trop crado, à part ces quelques lumières sur la façade. C'est plutôt bien fait. Voilà, comme quoi, donc, quand on veut, on peut rénover, on peut faire de belles choses. Mais, bah, tant bon, on est un bel exemple. Je m'arrête le long du Riverside pour vous présenter un monument de l'indépendance. Donc, toutes les villes, toutes les villes quasiment Cambodge, maintenant, ont leur monument de l'indépendance. Celui-ci a été construit assez récemment. Voilà, je vous remontre à nouveau le monument. Le bâtiment de la Poste, aussi. Le style aussi colonial. Il y a eu des ajouts par la suite. Voilà, cette maison, qui maintenant est à l'état de ruine, malheureusement. Maison très ancienne, avec une particularité, ces décorations, avec ces statues, qui ressemblent plus à ce qu'on voit généralement dans les temples. Donc, je vais essayer de pénétrer à l'intérieur. Non, je ne vais pas avoir accès, c'est dommage. Bon, mais je vais vous inclure une photo de l'intérieur, que j'ai faite il y a quelques années. Donc, c'est dommage. Nous allons apercevoir bientôt l'architecture de l'ancien palais du Gouverneur. Alors, pour l'information, qui a servi aussi de décor dans le film de Régis Varnier, le portail, qui servait en fait de décor pour représenter l'ambassade de France en 1975 à la chute de Phnom Penh. Petite anecdote intéressante à savoir, cette architecture que nous allons découvrir sous peu, en fait, a été construite par un architecte italien à la fin du 19e siècle, alors que la province de Battambang était encore attachée à la Thaïlande. Donc, je vais m'avancer un petit peu pour vous montrer la façade de l'ancienne maison du Gouverneur. Générique Donc, juste en face du palais du Gouverneur, vous avez ces quelques vieilles bâtisses, donc aujourd'hui évidemment toujours fermées. On est le week-end en plus, donc la maison qui accueille l'office du tourisme. Voilà, donc je vais redescendre, enfin je dis redescendre le Riverside, non, je remonte vers le nord, et je vous montre toutes les dernières maisons qu'il y a jusqu'au marché pour boucler la boucle. J'ai fait quelques mètres de plus, je suis au bord de la rivière Sanker, et l'immeuble que vous pouvez apercevoir en blanc, style néo-classique, néo-bizarre, donc en fait, département des mines et énergie, était en fait un ancien cinéma. Donc de même, je vous vois une photo de l'endroit avant destruction et reconstruction. La rivière Sanker, petit pont juste au-dessus, et la structure derrière l'immeuble, c'est un hôtel en fait. Les seuls gros immeubles d'Embattambang, les rares gros immeubles en général, sont des hôtels. Je vais vous montrer un petit peu le panel, à quoi ressemble le front de rivière. Donc vous avez un aperçu. Voilà, donc admirez tous ces bâtiments, qui ont bien entendu pour certains, subi des transformations avec le temps. Mais le patrimoine est bien là, il reste encore beaucoup beaucoup de choses à voir, pour le visiteur de passage, touriste, voyageur, ce que vous voulez. Moi je dirais que dans le Vieux-Battambang, si vous prenez votre temps, et si vous savez bien regarder et apprécier les architectures, vous avez une bonne demi-journée dans le centre, autour du marché, avec le marché, facile. Et c'est vraiment un plaisir. Bon, tout dépend des heures, faut bien choisir, on est d'accord. Mais c'est vraiment un plaisir de naviguer, de se balader, de se perdre un petit peu dans cette ville, même si le centre est assez simple au niveau orientation. Voilà, je vous montre d'autres balcons. Vous pouvez constater les travaux encore dans la ville. Donc tout ça pour embellir la ville, je pense, et préparer la prochaine saison touristique. Alors pour ma part, je dirais mes préférés, restent quand même ces maisons avec ce premier étage, cette immense arcade, et ce petit balcon. Je trouve qu'il y a un charme particulier. Il y a celle-là, il y en a d'autres un petit peu plus loin que je vous montre tout de suite. Quand je dis tout de suite, c'est tout de suite. Ah oui, c'est l'avantage d'avoir tout à proximité. Donc là, il y a une meilleure rénovation, l'architecture extérieure est différente. Mais j'aime bien aussi ce petit côté, voilà, et les fenêtres là, on se croirait, je ne sais où, mais c'est vraiment sympa. Donc là, nous allons arriver sur un autre chantier. Je suis d'ailleurs très, très surpris. Je n'imaginais pas un chantier de cette ampleur. Il s'agit de la Banque Nationale, en fait, qui est en train de créer un nouveau musée de la monnaie. Donc une copie de celui qui est à Phnom Penh et à Batambang. Et en fait, tout est en travaux. Donc c'est un bâtiment qui avait été rénové déjà dans les années 2008-2009, si je ne dis pas de bêtises. Je vais faire le tour de l'immeuble, donc c'est assez bizarre parce que l'immeuble est encore en très bon état. Au niveau peinture, extérieur, personne ne pouvait pénétrer à l'intérieur puisqu'il y avait les grilles de la Banque Nationale. Je reviendrai de toute façon quand le musée ouvrira ses portes et quand toutes les rues seront nickel. Voilà, je vous montre à nouveau le bâtiment. Et à nouveau, je vous inclue une photo que j'ai faite en 2002. La même, le même angle. Donc vous allez voir un peu le contraste. Donc nous avons un boulanger. Il y a son atelier, ses fourneaux dans cette maison. Un immeuble remarquable, resté dans son jus lui aussi. C'est parti. C'est parti. Donc bien entendu pour ceux qui ont déjà voyagé dans des villes comme Langprabang ou Oyannes, vous pouvez ressentir quelques bribes d'architectures un petit peu similaires. mais je crois que petit à petit Bataanbang va se transformer en bien ce qui est à souhaiter voilà donc maintenant entre toutes ces maisons vous avez vu il y avait un petit creux donc non il ne s'agit pas d'une maison détruite mais tout simplement d'une pagode donc un peu comme les pagodes qu'on peut rencontrer dans le delta du Mekong Chao Do, Kante, Mite, Ventre, Travin donc c'est plus de style vietnamien, vietnamien chinois je vais juste vous montrer l'entrée donc là vous avez deux pagodes similaires à Phnom Penh une à Kandal et une le long du Riverside et le long de la rivière toujours pour vous montrer qu'on n'a pas perdu le nord et qu'on est toujours dans Bataanbang vous avez à nouveau toutes ces maisons absolument magnifiques le KFC un peu moins hélas ! donc bien entendu au rez-de-chaussée vous avez différents types de magasins donc des tailleurs vous avez des restaurants vous avez des vous avez des magasins de souvenirs vous avez vraiment de tout et à l'étage voilà cette architecture qui reste qui reste intacte donc comme je vous l'ai dit déjà soit dans son jus soit rénové mais en attendant vous avez ça je vous dis à peu près sur facile 500 mètres le long de la rivière je vous remontre à nouveau le Psarnath et je traverse pour aller sur les sur les derniers blocs en fait qui restent dans le centre de Bataanbang voilà nous arrivons vous allez le reconnaître tout de suite le marché le marché de Bataanbang le Psarnath donc je vous le rappelle si vous n'avez pas vu la vidéo que j'avais faite sur le marché marché construit en 1936 donc ouvert un an plus tôt que le Psarnath à Phnom Penh et ouvert par le même architecte conçu par le même architecte Jean Desbois voilà donc derrière le marché vous avez bien entendu le même style de maison il y a un ou deux hôtels qui se sont construits depuis la tour que vous apercevez au fond c'est une tour assez récente la tour Bataanakh je crois qu'elle a ouvert il y a trois ans et je vous montre encore un petit peu de de façade du front de rivière avant de vous montrer encore quelques petits perles disséminés dans la ville donc c'est clair qu'à ce niveau le patrimoine de la ville de Bataanbang est beaucoup plus important que celui d'Opnom Penh j'entends sur des maisons d'habitat moyen sur des immeubles un peu plus particuliers ou sur des institutions je pense à la Poste la Banque d'Indochine ou l'ancien hôtel Manolis on a certes beaucoup moins de bâtiments de cette envergure à Bataanbang mais vous pouvez constater encore que là à nouveau une façade entièrement rénovée repeinte et tout est resté vraiment dans le style donc ça c'est vraiment quelque chose que j'apprécie toujours énormément même si la ville je la connais depuis une vingtaine d'années maintenant je ne me lasse jamais de me promener de flâner le long de la rivière et bien entendu de faire des photos de toute cette architecture voilà pour ceux qui douteraient je vous rassure la chaleur est un petit peu tombée il ne fait plus que 37 degrés avec un ressenti de 40 égale 42 donc bagatelle par rapport à ce qu'on connaît actuellement donc là nous sommes dans une rue perpendiculaire obsernate au marché toujours ce même type d'architecture pour ne pas changer vous avez juste un hôtel et sur la gauche vous retrouvez à part le chantier en construction vous retrouvez les mêmes types de maisons donc le côté rez-de-chaussée où on faisait son business on échangeait on vendait l'étage où les gens dormaient je tiens quand même à vous montrer un immeuble aussi assez intéressant et assez unique en son genre voilà cet immeuble qui a été une école chinoise et qui servait de congrégation à une confrérie chinoise voilà donc je vous montre l'édifice depuis la rue et puis on va rentrer à l'intérieur de mémoire il y a un petit escalier à l'arrière qui mène au premier étage c'est histoire d'avoir une une vue plus complète d'un bâtiment un peu différent donc je vous montre le côté vous voyez voilà pour vous montrer à quoi ressemble la chose les compartiments c'est récent aussi compartiments en bois j'entends l'architecture a bien travaillé voilà vous pouvez admirer donc tant qu'à faire on va aller au deuxième deuxième étage on va faire un tour au deuxième donc là on va être sur la terrasse de mémoire il n'y a aucune construction particulière c'est juste le toit voilà tout à fait nous arrivons sur le toit donc une vue de la terrasse de la rue juste en face vous voyez bien que les habitations sont toutes les mêmes on va donc redescendre dans la rue je voulais vraiment vous montrer cet immeuble très très particulier donc vous pouvez constater qu'il fait quand même plus frais à l'intérieur qu'à l'extérieur je peux constater vous pouvez juste regarder effectivement donc je vous dis que la ventilation naturelle fonctionne encore très bien pour ce type de bâtisse voilà j'espère que la balade dans la ville vous aura plu autour du vieux marché donc le vieux quartier colonial autour du Psarnath j'espère que vous avez pu apprécier la ville pour ceux qui la connaissent déjà donc la redécouvrir pour ceux qui avaient l'intention de venir je vous encourage à venir séjourner dans cette très belle ville du Cambodge il y a vraiment beaucoup de choses à faire donc en attendant je vous souhaite à tous une bonne fin de journée portez-vous bien et à très bientôt sur la chaîne pour une prochaine vidéo ciao la pizza compagnie non c'est pas pour moi ce genre de restauration abject il fait quand même bien chaud alors généralement j'encaisse j'enquille la plupart des gens qui vont vous dire qu'ils ont chaud ils sont peinards sous une clim ou sous un ventilo moi je suis dehors dans la rue je marche et je filme quand les rues on reprendra et quand les rues je sais pas les rues quoi merde je vous dis à très bientôt en tout cas portez-vous bien et à sous peu sous la chaîne pour une prochaine vidéo donc c'est pas comme ça à bientôt au revoir on recommence Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501